Moi c'est Harim Ichoubade, je suis journaliste. Vous me demandez ce que je pense de classement RF. C'est des domaines classiques depuis 4-5 ans, c'est la même chose. Le vénin recule et puis les impressions sont les mêmes. On parle de liberté ici. La liberté c'est du ressort des pouvoirs publics, c'est-à-dire des tests et des acteurs publics. Ce sont eux qui gèrent le mécanisme de liberté, toutes les libertés, y compris la liberté de presse. Donc s'il y a un message à adresser, c'est à ceux qui s'occupent de ça, l'Assemblée nationale pour revoir les tests. Parce que je me souviens, rien que l'abrogation de la disposition qui maintenait les peines privatives de liberté avait fait de bons au Bénin. Parce qu'on avait supprimé les peines privatives de liberté à l'époque. Mais on est revenu par une autre manière, surtout avec ce qu'ils appellent pompeusement le code du numérique, qui est aujourd'hui l'instrument par lequel on a assis la pensée unique dans le pays. Et quand vous prenez même le commentaire de RSEF, ils ont été précis sur ce code-là qui permet aujourd'hui toutes les déviances en matière de liberté de presse. Et donc c'est le message. Les journalistes ne peuvent rien. Ce n'est pas eux qui votent les tests, ce n'est pas eux qui arrêtent leurs confrères. Et ce ne sont pas les journalistes non plus qui empêchent les médias de fonctionner normalement. Et donc c'est un message. Chaque année le message est adressé. Mais je n'ai pas l'impression que ceux qui doivent faire quelque chose se sentent vraiment concernés. Donc ça tombe chaque année. Et puis bon, on en parle deux jours. Et puis ça continue. Les conditions du journalisme, ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est l'environnement dans lequel il agit. Si vous voulez, je crois que c'est le 3 mai, on va se revoir pour parler de... Ça c'est le Journée internationale de la presse. Là nous allons parler de nous-mêmes, de comment on fonctionne, de nos conditions de travail, de ce qu'on peut améliorer, etc. Mais ici, c'est RSF qui est une structure qui se charge de défendre l'environnement d'exercice de la profession. En fait c'est ça. Ce n'est pas la qualité des journalistes qui s'agit. C'est l'environnement dans lequel les journalistes exercent cette profession. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les journalistes qui bénéficient de la presse. C'est toute la société. Les acteurs sociaux, la presse n'est que le médian entre les acteurs sociaux. Et c'est par rapport à ça maintenant que... Enfin ceux qui sont les plus pénalisés sont les acteurs sociaux de toutes sortes, de toutes catégories, de tous horizons. C'est eux qui sont pénalisés par le recul de la liberté de presse. C'est parti. C'est parti.